Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. Bienvenue à tous en fait, merci d'être ici. Je vous fais un tirage par rapport aux sentiments d'une personne à laquelle vous pensez. On va découvrir quels sont leurs sentiments pour vous. Je vous demande donc de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, commenter, etc. Toutes les actions habituelles sur YouTube. Merci beaucoup pour votre support. Pour ceux qui aimeraient aller plus loin, j'ai créé une communauté de membres qui vous donne accès à plus de tirages. Donc vous avez trois niveaux. Les purs, vous auriez le tirage de week-end. Les puristes, vous auriez donc le tirage de week-end, mais aussi le message de vos guides. Et pour les archi-puristes, le troisième niveau, vous auriez tous les avantages des niveaux précédents, mais aussi donc trois tirages à thème par semaine de plus. Je me propose aussi de vous demander un peu ce que vous aimeriez savoir, les questions que vous avez de manière à travailler un peu plus, de manière plus personnalisée. Ce serait intéressant de répondre à vos besoins. J'aimerais bien faire ça. Donc j'espère que quelqu'un s'inscrira au niveau des archi-puristes. Donc encore merci d'avoir écouté les annonces. Je me tourne vers vous maintenant. En fait, on va commencer par l'oracle. On va prendre une direction ici par rapport à savoir ce que cette personne ressent pour vous. Qu'aimerait-elle vous dire déjà au départ? Je ne suis pas disponible. La personne vous dit, je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à m'écouter et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Ok, donc quelqu'un qui est ambivalent ici. On va confirmer ou infirmer si c'est vrai que cette personne a quelqu'un d'autre. Peu importe, elle ne se sent pas prête, cette personne, donc homme ou femme. Voyons voir comment elle se sent réellement vis-à-vis vous. Les amoureux, pourtant cette personne vous aime. Mais elle peut aussi aimer quelqu'un d'autre en même temps. On verra. Le 10 de bâton. Il y a l'impression ici que c'est une corvée, vous aimez. Comme si c'était difficile. La personne ressent beaucoup, beaucoup de résistance de votre part en fait. Vous semblez lui donner du fil à retordre. Je pense que vous êtes observant, vous observez ce qui se passe. Vous êtes curieux de voir ce que cette personne décidera. Vous n'êtes pas trop confiant ici, à mon avis. Cette personne vous ressent comme étant, je dirais, plutôt défaitiste. Je crois que vous avez l'impression que ce n'est pas une relation qui est fluide, qui fonctionne bien. Je pense que vous avez l'impression que c'est trop superficiel ici. Un peu comme quelqu'un qui serait axé sur les biens matériels, la beauté, le côté superficiel de l'amour. Le monde est à l'envers. Quelqu'un a l'impression que vous avez de l'histoire qui est non terminée entre vous deux. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais il y a une autre personne dans le portrait. Ça peut être vous, cette reine, bien sûr. Je crois que cette personne croit que vous l'aimez. Je pense qu'elle le sait. Je pense que vous l'aimez toujours. Je pense que vous n'avez jamais cessé d'aimer cette personne, d'ailleurs. Même si vous êtes défaitiste. Le page de coupe est à l'envers. En ce moment, il n'y a pas de message. Cette personne regrette le fait qu'il n'y ait rien qui se passe entre vous deux. Et le magicien aussi est à l'envers. Cette personne est incapable de vous convaincre, de changer d'idée. Mais vous avez aussi affaire à quelqu'un qui manipule. J'aimerais, je vais clarifier, à savoir si cette reine de coupe, ou peu importe, ce que je clarifie sur les amoureux ou non, ce que j'aimerais savoir. Donc, si la carte est à l'endroit, oui, il y a une autre personne dans l'équation, il y a une triangulaire. Si la carte est à l'envers, il n'y a pas d'autre personne dans l'équation, mais vous avez quelqu'un qui n'est pas vraiment disponible pour d'autres raisons, qu'on déterminera. La personne est indisponible pour d'autres raisons. Elle ne se sent pas à la hauteur ici, avec la force à l'envers. Elle manque de conviction, elle manque de motivation. Elle a beaucoup d'orgueil aussi, elle se sent, donc, elle n'ose pas faire certaines choses, venir vers vous, entre autres. Je pense qu'elle n'a pas, comme je vous dis, la conviction pour passer outre votre résistance. Vous semblez vraiment, donc, vous avez créé toute une barrière pour elle. Même si vous l'aimez, même si vous avez l'impression que les choses sont encore... La porte est ouverte de votre côté. Voyons voir le vrai défi. Puisqu'il n'y a personne dans l'équation comme telle par rapport à une triangulaire. Voyons voir vraiment ce qui la rend indisponible. Le 2 de coupe est à l'envers. Donc, il y a eu un énorme disconnect entre vous deux. J'imagine que vous vous êtes chicanés. J'imagine qu'il y a, donc, quelque chose qui... Il y a de la distance. Il y a quelqu'un qui s'est distancé ici. Je reviens sur le « je ne suis pas disponible ». Quelqu'un est soit loin, littéralement, géographiquement loin, soit distant émotionnellement, bien sûr. Mais cette personne n'est vraiment pas réceptive à l'amour pour l'instant. C'est ce que cette carte disait. Vous avez quelqu'un qui vous a quitté. Vous avez quelqu'un qui ne vous a pas donné la chance, qui ne vous a pas donné la chance à tous les deux, c'est-à-dire qu'elle ne s'est même pas donné sa propre chance. Je pense que cette personne n'a pas voulu aller plus loin, n'a pas poussé plus loin, n'a pas forcé les choses, mais en même temps, elle a laissé tomber un peu trop rapidement. Je crois que c'est ce défaitisme que je ressentais ici, ce manque d'appréciation ou de... quelqu'un qui s'est attardé à se dire « Ok, je ne dois pas avoir les attributs, je ne dois pas avoir les qualités, je n'ai pas ce qu'il faut pour être avec cette personne. » Vraiment quelqu'un qui pense qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Vous avez vraiment quelqu'un qui doute de soi, mais au final, c'est aussi quelqu'un qui doute de la relation, de la faisabilité de la relation. Ce qui m'épate, c'est de voir que l'amour est très, 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 très présent, mais qu'en même temps, ça devient l'obstacle principal. Comme si c'était trop d'amour, c'est intenable. C'est définitivement intenable pour cette personne qui n'est pas capable de faire face. Je veux savoir pourquoi cette personne ne veut pas d'amour. Le pendu est à l'envers. Alors, cette personne ne comprend pas ce que vous recherchez avec elle. C'est comme si cette personne n'avait pas du tout de... Elle ne voit pas les choses comme vous. Moi, j'aimerais comprendre ce que ça veut vraiment dire ne pas voir les choses comme vous. Le magicien. Vous n'avez pas la même vision du monde. Vous n'avez pas... Vous avez deux façons de voir les choses. Vous avez deux façons d'agir. Deux façons de... D'interagir même ensemble. Il y a une personne qui est, entre autres, très confiante. Il y a une autre personne qui n'est pas confiante. Il y a une personne qui aime créer sa vie. Il y a l'autre personne qui se laisse bercer. Baloter. Ça peut être vous. On peut renverser les rôles. Je ne suis pas... Je ne veux pas simplement... Donc, pointer du doigt la personne qui est en face ici. Vous semblez avoir une meilleure estime de vous-même. Nettement. Nettement. Mais quand même. J'ai l'impression que... Il pourrait y avoir eu une relation de pouvoir entre vous deux. C'est possible. Ou en tout cas, l'impression ici que quelqu'un essaye d'imposer son... Ses idées. Ou du moins, d'essayer de... Quelqu'un qui aurait voulu prendre le lead dans la relation. Qui aurait voulu dire... Qui aurait pu dire... On fait comme ci, on fait comme ça. J'aimerais ceci, j'aimerais cela. Mais l'autre personne en face aurait été complètement... Non responsable... Comme quelqu'un qui serait resté sans voix. Ultimement, ce que je ressens aussi, c'est que... Peut-être que c'est vous ici. J'ai l'impression que vous êtes aussi attiré et... Préoccupé par d'autres... D'autres sphères de votre vie. Il y a autre chose qui vous intéresse que l'amour. Tout comme c'est la même chose ici pour cette personne. Si au contraire, vous travaillez sur... Élaborer et manifester une belle relation dans votre vie. Cette personne a tendance à défaire le mouvement. Elle le défait avec vous. Elle défait l'énergie. Tout ce que vous construisez, elle le déconstruit sans s'en rendre compte. À mon avis, c'est inconscient. C'est quelqu'un qui est un peu immature ici. Quelqu'un qui se refuse ce nouveau départ. Ou simplement ce début de relation. Quelqu'un qui n'ose surtout pas être vulnérable. Mais quelqu'un qui... Qui ne dit pas toute la vérité non plus quand il s'agit de... De ce qu'elle ressent. Je pense même que c'est quelqu'un qui ne parle presque pas. Parce que cette personne est incapable de parler d'amour. Je pense quand même qu'elle n'est peut-être pas intéressée. Au même titre que vous êtes intéressée par plein d'autres choses. Ici, ces cartes-ci me montrent qu'elle n'est pas intéressée par une relation. Ce que l'oracle confirmait. Je vais clarifier à savoir si c'est une relation avec vous. Je vais tirer une carte. Si la carte est à l'endroit, la personne ne voulait pas une relation avec vous. Donc, c'est pas juste ne pas vouloir une relation en général, c'est avec vous. Si la carte est à l'envers, c'est simplement qu'elle ne veut pas une relation en général. Donc, c'est simplement, elle n'est vraiment pas disponible. En plus, c'est le 10 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut rien, rien, rien savoir d'être en couple. Donc, vous auriez beau, vous auriez beau essayer de manifester, vous allez attendre en vain ici. Ça va rester du ressort d'un désir ou de quelque chose que vous visualisez, mais sans nécessairement que ça prenne forme. Vous avez quelqu'un qui travaille, entre guillemets, contre vous ici. Donc, c'est peine perdue malgré l'amour que je vois qui est entre vous deux. Je vois surtout un grand disconnect. Je vois quelque chose, je vois surtout une relation dont deux personnes qui auraient un début de lien et qui resteraient plutôt sur leur fin, F-I-M, par rapport à... et qui resteraient aussi sur leur fin, F-I-M. C'est pas une fin qui se termine, c'est-à-dire... C'est pas une belle fin, comme vous savez quand on dit une belle cicatrice, quand la ligne est toute belle. Ici, c'est la même chose, c'est pas une fin qui est très nette. C'est un genre de... On aurait pu, on a des sentiments, mais c'est comme une occasion ratée, c'est surtout donc beaucoup de résistance. On peut renverser les rôles, peut-être que vous avez ressenti la résistance de la part de cette personne, surtout parce qu'elle n'a aucune confiance en elle-même. Et qu'elle n'a pas travaillé dans le même sens que vous, ça c'est sûr. Vous allez rester sur l'impression qu'il y a de l'histoire qui est non terminée, non... La boucle n'est pas bouclée. Mais je pense que vous allez être capable de tirer votre épingle du jeu. Je pense que ça ne vous... Je pense pas que ça vous dérange plus qu'il faut. Le défi, entre autres, c'est parce que quelqu'un, peut-être vous-même ici, avez déjà... Vous êtes ailleurs. J'ai vu ce motif récemment. J'ai fait donc un autre dessin, où est-ce que la personne, justement, la personne est déjà... Elle a déjà passé outre. Vous-même avez passé outre. Peu importe qui dans l'équation ici. Dans ce cas-ci, c'est vous. Mais c'est aussi cette personne, parce qu'elle se montre indisponible, et clairement, donc... Elle ne fait aucun effort. Vous, au contraire, vous avez fait beaucoup d'efforts. Je dois vous le montrer. Vous avez fait beaucoup d'efforts, alors que cette personne n'en a fait pratiquement aucun. Donc, énorme contraste par rapport à l'implication, par rapport à... Malgré les sentiments que je vois. Ou en tout cas, la possibilité, il y aurait pu y avoir quelque chose de grandiose ici. Ou en tout cas, de significatif. Je m'arrête ici, donc laissez-moi savoir ce que vous en pensez, si ça résonne ou non. Ne prenez que ce qui résonne, vous le savez très bien. Merci de liker, merci de partager, merci de commenter, vous inscrire. Je vous réitère que si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai combien ça coûte, comment je procède. Vous avez les membership. Je vous rappelle, les liens affiliés pour les cartes, ce sont donc des liens vers Amazon. Si vous cliquez et achetez le produit, je touche une commission. C'est une façon, donc quand vous me demandez les cartes, moi je vous montre donc les outils que j'utilise et je vous rends service si ça vous permet d'acheter les mêmes cartes. Si ça vous plaît d'utiliser les mêmes jeux, vous saurez les trouver. Donc encore merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous vois bientôt. Prenez soin de vous.